Allez, on va retourner dans le travail de cette méthode d'initiation de la composition. Donc on est toujours à l'étape 1, et c'est la partie 3, on va voir les cadences. Donc alors, ce qu'ils nous disent dans cette méthode, et ça, ça sera à vous à le faire, c'est de monter, de descendre les accords de la tonalité de Do, du... I, Fa, Sol, La, Si et Do, et puis vous les mélangez, vous voyez ce que ça donne. Donc il faut partir du principe que la musique respecte quelques règles qui concernent un enchaînement d'accords. Ça s'appelle les cadences. Donc ce qu'ici ne doit en aucun cas vous paraître d'une rigueur absolue, mais plutôt d'un outil supplémentaire pour aller plus vite dans la technique de la composition. C'est ce qu'ils disent dans la méthode. Donc la cadence, c'est un enchaînement caractéristique d'accords. Le plus connu et le plus utilisé, c'est celui qui consiste à commencer par le premier degré et de finir par le cinquième degré. Et ça s'appelle une cadence, ce qu'ils disent, une cadence parfaite. Donc on va prendre quatre accords. Le Do, c'est le Un, le Ré mineur, c'est le De, le Fa, c'est le 4, et le Sol, c'est le 5. Sous-titrage ST' 501 Allez, on va continuer notre poursuite de cette méthode. Donc vous avez vu que sur la grille, la cadence précédente, le Sol a tendance à ramener vers le dos. Ça s'appelle résoudre en fait. Ce n'est pas dans la méthode, mais c'est ce que j'ai à peu près compris. Donc on va continuer avec un autre exemple, en respectant toujours cette cadence parfaite, en commençant par le Do, en finissant par le 5. Donc on va prendre le degré 1, c'est-à-dire l'accord de Do, le degré 6, La mineur, le degré 2, Et le 4, et le degré Sol, pour résoudre sur le Do. La différence, c'est qu'on va y inclure une mélodie, donc il y aura deux guitares. Allez, c'est parti pour la guitare 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, on voit bien qu'on a notre cadence parfaite avec ces accords. On commence par le E, on finit par le 5. Donc le E, c'est le Do. Le 6, La mineur. Le 2, Ré mineur. Le 4, Fa majeur. Et le 5, Sol majeur. Donc, moi j'appelle ça des degrés, hein, donc à vous avoir. Donc, on a rajouté une mélodie, enfin, dans la méthode, on a rajouté une mélodie, qui est ceci. C'est uniquement des notes de la gamme de Do. Donc, dans la méthode, disons, Mi7 mélodie, vous pouvez très bien choisir votre mélodie, mais il ne faut utiliser que des notes de la gamme de Do pour l'instant. Donc, on voit bien que... Oula ! C'est mieux. Cette note, le Sol, appelle à la tonique. Voilà pour déjà cette partie. Il y en a encore d'autres sur les cadences. Déjà, il y a pas mal de travail, et on verra la suite dans une prochaine vidéo. A bientôt !